26 juin 2023, bonjour à chacun et à tous. Dans le bulletin d'information à l'issue du sommet sur le nouveau pacte mondial de financement à Paris, le président Patrice Talon et son homologue nigérien Bola Tinoubu ont, au cours d'un échange, manifesté leur volonté d'améliorer les relations entre les deux pays. Comment les deux duos présidentiels comptent-ils consolider les liens ? Réponse avec Fauzia Sefou. Patrice Talon et son homologue du Nigeria ont une vision commune de consolidation des liens entre le Bénin et le Nigeria. Le duo présidentiel s'est entretenu à l'issue du sommet sur le nouveau pacte mondial de financement à Paris. Une occasion choisie par Patrice Talon et Bola Tinoubu pour manifester leur volonté d'améliorer les relations entre les deux pays, surtout l'importance de l'Afrique dans la politique étrangère du Nigeria. Pour Bola Tinoubu, les relations entre le Nigeria et le Bénin sont comparables à celles de Jumeau-Siamois, unis par les ranches et soutenus par d'autres pays amis. À le croire, Adewale Bashi Adeniyi, nommé contrôleur général des douanes, est instruit à travailler pour l'intérêt du Bénin et du Nigeria. Pour rappel, lors de l'investiture du président Bola Tinoubu à Abuja, Patrice Talon a exprimé un regain d'espoir pour la sous-région et l'Afrique sur les plans politiques, commerciales et sécuritaires, notamment aux frontières. Nous sommes prêts à travailler avec vous, votre excellence, pour mettre en œuvre des politiques qui protégeront nos économies aux entrées terrestres et maritimes. Tout ce qui est interdit au Nigeria sera également interdit au Bénin, a-t-il promis. Dans un communiqué de la direction générale de la Société béninoise d'infrastructures numériques SBIN, la société a répondu aux rumeurs distillées par les médias locaux qui ont annoncé le limogéage de Thérèse Tonkara de la direction générale de la SBIN. En effet, selon le communiqué, Thérèse Tonkara n'a pas été limogée. Elle a plutôt été appelée à d'autres fonctions au sein du groupe Sonatel après sa gestion à la direction générale. Et pour la présidentielle de 2026, les membres du mouvement, les disciples Olivier Bocco, invitent l'homme d'affaires à se porter candidat. La cérémonie de suscitation de cette candidature a connu la participation d'une foule de personnes. Elle a été organisée dans la commune de Sémé-Poudji. Le point avec Evelyne Dossou et Alphonse Boutan. De beaux, aguerris et montus ménagers, pour les présidentielles de 2026, ses disciples d'Olivier Bocco viennent de faire le choix de la continuité. Croyant fermement en le maître, les membres du mouvement, les disciples d'Olivier Bocco se sont réunis ce samedi 24 juin 2023 à Djergbe dans la commune de Sémé-Poudji pour susciter la candidature de l'homme discret, influent et surtout capable de continuer les oeuvres de développement déjà amorcées. Nous, je dis bien nous, jeunes disciples d'Olivier Bocco, supplions notre maître, je dis bien notre maître, de bien vouloir porter sa candidature aux prochaines élections présidentielles de 2026. Pour cette multitude de personnes déterminées à porter haut l'étendage du maître de la continuité, Olivier Bocco est un choix divin, le seul à même de répondre aux aspirations de toutes les couches du pays. Sur l'échiquier national, nous ne connaissons aucune personnalité à même d'exhiver le parcours et de capitaliser les expériences de cet homme. Oui, monsieur le président Olivier Bocco, nous voulons aller loin et nous sommes convaincus que nous irons loin, par vous, avec vous et pour vous. Olivier Bocco a toujours soutenu Patrice Tarrant, le chef de l'État, a l'habitude de dire « Olivier a vu malnutité ». Qu'il soit militant ou membre du bureau exécutif, les disciples d'Olivier Bocco s'affichent optimistes. Monsieur le président Olivier Bocco, vous êtes déjà, au nom de Dieu Tout-Puissant, le prochain président de notre cher pays, le Pénèque. C'est donc décidé. Olivier Bocco est le choix divin de ses disciples qui comptent bien le faire président en 2026. Mesdames et messieurs, nous passons tout de suite aux informations sportives. La sixième journée des éliminatoires de la Cannes-Côte d'Ivoire 2023 se promet tumultueuse. La Fédération Mozambicaine de Football veut mettre toutes les chances de son côté pour une victoire des Mamba le 4 septembre prochain, alors que le Mozambique affronte le Bénin lors de la sixième journée. C'est la rencontre de la dernière chance pour les deux pays, le Mozambique et le Bénin, s'affrontant septembre prochain à Maputo. Un match comptant pour la sixième journée et dernière journée d'ailleurs des éliminatoires de la Cannes 2023. Deuxième du groupe L, après la victoire face au Rwanda le week-end dernier, les Mamba n'ont besoin que d'un seul nul face au GEPA pour composter leur ticket pour la phase finale de la compétition. Une mission pas impossible pour les locaux qui se sont déjà offerts un scalp des Béninois à Cotonou lors de la deuxième journée. Et pour mettre toutes les chances de son côté pour une victoire face à la team Bénin, la Fédération Mozambicaine de Football se prépare un plan dantesque pour pousser les siens. Interrogé alors sur cette rencontre décisive face au Mozambique, le sélectionneur du Bénin, Gennot Rohr, a assuré que les guepards ont les armes qu'il faut pour venir à bout des Mamba. Maputo va être un bon challenge en Valaba pour gagner parce que c'est la seule chance pour se qualifier à la Cannes 2023 a lancé le technicien franco-allemand Gennot Rohr. On finit avec la Coupe du Monde des Clubs. Le conseil de la FIFA a annoncé ce vendredi 23 juin 2023 que les Etats-Unis accueilleront la Coupe du Monde des Clubs sous sa nouvelle formule en 2025. La compétition réunira 32 équipes au lieu de 7 comme d'habitude. C'est sur cette note sportive que nous refermons le bulletin d'information du lundi 26 juin 2023.